Tchou bonjour c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore un nouveau truc il a l'habitude on va essayer quelque chose on va essayer l'jt du geek mais en parlant simplement des news high tech en vous en faisant un petit résumé des dernières news high tech on va en sélectionner comme j'en ai un deux trois voilà cinq dernières news high tech ça devrait pas durer trop longtemps on parle un peu des dernières nouveautés puis comme ça après chaque fois qu'il ya un petit renouvellement de nouveautés c'est vite de faire une vidéo par produits ont fait un petit résumé comme ça puis vous me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis ça permettra d'alimenter GLG vidéo en plus des déballages et en plus des live tous les dimanches et suivez moi sur instagram j'ai mis le lien tu vas voir bim tu vas voir tu as vu c'est bien alors j'ai mis l'écran vrai peut-être que je bouge un peu l'écran mais bon on va essayer comme ça micro nouvelle caméra vous verrez ça demain dans les déballages et tout va voir on a quand même pas mal avancé bon les news de cette semaine c'était bien évidemment les deux nouveaux redmi qui sont sortis le redmi 9a et le redmi 9c bon redmi 9a et redmi 9c qui vont compléter un petit peu à la gamme redmi 9 qui est maintenant disponible en espagne le 9s qu'on avait testé le redmi note 9s alors il ya une grosse gamme et à la gamme 9 la gamme note et là il ya la note 9a et 9c alors bon les téléphones sont rigoureusement identiques il n'y a rien qui change au niveau des appareils si ce n'est tu vas voir forcément un petit peu au niveau du design les deux téléphones ont un écran de 6 53 pouces en hd plus bon ça paraît un peu normal notre 9a aura un processeur g25 un elio g25 notre 9c aura un processeur gel elio g35 un peu plus véloce les deux auront une batterie de 5000 milliampères les deux également auront une caméra selfie de 5 mégapixels la version 9a 2 plus 32 la version 9c 2 plus 32 mais on subodeur qu'il va certainement y avoir une version 3 plus 32 il n'y aura pas plus que 32 puisque les deux téléphones sont avec de la micro sd dont ça rien de développer 30 mille modèles les gens pour mettre de la micro sd au niveau des caméras on sera bien alors sur le 9a on n'aura qu'une caméra arrière la fameuse 13 millions de pixels qu'on retrouve sur plein 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 d'appareils et fait quand même plutôt bien le taf le 9c lui aura par contre trois caméras 13 plus 5 plus 2 pas mal le 9 à lui n'aura pas de touch id pour ce qu'elle est en train digital par contre le 9c aura lui et puis ça se sent au niveau du prix puisque le 9 a est annoncé en malaisie uniquement à partir du 7 juillet pour seulement 83 dollars ça va faire 75 balles donc en attendant thaïlande il devrait arriver en thaïlande puisqu'il a été certifié bon par contre le 9 c qui lui c'est le même vous aurez compris mais a plus de caméras à l'arrière et le touch id lui vaudra 100 dollars donc 100 dollars ça fait à peu près 90 euros c'est pas mal c'est des bons prix ça veut dire que entre 80 et 80 euros on aura quand même des bons téléphones alors ils vont arriver en thaïlande et lequel que je commanderai je ne sais pas vous me dire en commentaire parce qu'il y en a un autre qui arrive oui la news est tombée hier realme la marque loco c'est un peu du groupe oppo vivo a sorti lui aussi son téléphone pas cher à 100 dollars alors qu'est ce qu'on a un écran de 6,5 pouces hd tiens 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 un petit peu pareil c'est étonnant je vois pas pourquoi ils auraient fait exactement la même chose au niveau du processeur on a un g35 donc on est plus sur un équivalent du 9c d'accord on est sur de la mémoire 2 plus 32 plus micro sd bah tout pareil la batterie je la donne en mille 5000 mille milliampères pas mal bon les caméras on n'a pas encore vu les news et tout puisque encore c'est de la pré rumeur de pré vente il sera disponible à partir du 7 juillet en thaïlande mais il ya de fortes chances quand on voit un petit peu les photos bah qu'il est trois caméras à l'arrière et que ça soit 13 plus 5 plus 2 pour la caméra vient de s'éteindre il faut bien que j'oublie à chaque fois bon au niveau des caméras à l'arrière c'est pas noté parce que c'est simplement une pré commande mais on se doute que ça sera du 13 plus 5 plus 2 et au niveau du prix c'est pareil c'est 100 dollars et au niveau de la mise en vente c'est pareil c'est uniquement en malaisie et uniquement à partir du 7 juillet donc on est vraiment sur du fight redmi realmi en plus les noms sont pas faciles mais on est sur du fight et des phones qui sont relativement similaires à moins de 100 dollars alors ils vont être disponibles tous en thaïlande redmi et realmi sont bien distribués alors je vais pas pouvoir tous les acheter et j'arrive pas à me les faire offrir donc à savoir lequel que vous voudriez que je teste le redmi 9a le redmi 9c ou le redmi c11 alors les fans redmi france vont me dire oui mais il faut absolument qu'elle serait mis mais voilà alors moi je serai plus pour le redmi 9a puisque c'est celui en avis qu'elle plus de chance de sortir en europe mais encore une fois on sait pas avec les marques alors dites moi en commentaire lequel que voudriez que j'achète pour tester je peux pas racheter les trois des 300 balles que je vais revendre quasiment moitié prix en plus parce que pour arriver à les fourriers une fois qu'ils ont été testés dites moi en commentaire le 9a le 9c ou le c11 c'est facile bon on continue dans la news un peu surnaturel on attendait le le phone armor 8 puisque la marque nous avait annoncé qu'il allait il allait le développer au mois de juillet en fait oui mais pas tout de suite il commence déjà à teaser un petit peu le armor 9 qui sera un téléphone vendu sur kickstarter alors qu'est ce qu'on va avoir dans celui là une caméra thermique à l'arrière pas mal je vais vous mettre la vidéo je t'en parle ça va te détendre un petit peu la vidéo alors caméra thermique à l'arrière et tout capteur cardiaque c'est à dire que tu mets ton empreinte digital à l'arrière et donc du coup savoir ça un endoscope en option oui pour te faire des endoscopies bien évidemment non mais c'est un caméra avec une tiche pour aller voir dans les dans les tuyaux si on peut dire voilà bon c'est votre en option c'est pas mal il sera ip68 et alors comme il s'appelle drop proof s'il tombe il est résistant et tout bon ça ça paraît un petit peu normal et il aura déjà annoncé une caméra de 64 mégapixels au niveau du processeur on sait pas est ce qu'ils iront plus sur des processeurs d'immensity assez haut de gamme parce que le téléphone il va pas être donné apparemment où ils vont plus aller sur du helio un petit peu haut de gamme pour l'instant on sait pas le téléphone il est quand même plutôt intéressant alors il va être faut attendre qu'il soit sur qui sur kickstarter on aura un peu toutes les informations du téléphone et tout là on est vraiment sur le téléphone résistant et un peu haut de gamme alors l'endoscope ça existait un module caméra qui avait un câble on l'a reçu mais on n'a pas le téléphone qui va avec donc on a la caméra avec des petites leds au bout est ce que ça va être intéressant bon sur le papier ça peut je sais pas si tu en as besoin tu vas dire en fait c'est pas mal d'avoir tout ça sur soi pour aller faire les dépannages réparer les clims les éviers et puis pour les réparer la machine à laver la photocopieuse bonjour madame je viens réparer la photocopieuse vous pourrez le faire bon le téléphone il a l'air assez spécé assez intéressant on l'aura bien évidemment quand il sera sorti maintenant ce qu'on attend c'est de savoir le 8 parce qu'il y a eu le 7 et là du coup on a le 9 est ce qu'ils vont zapper le 8 est ce qu'ils vont nous faire quelque chose c'est encore un petit peu la surprise et enfin sorti de nu part le cubo x30 qui est un téléphone qui est pas qui est pas si mal que ça qui est plutôt bien spécé et tout je vais te lancer la vidéo aussi bon ce qu'on voit déjà un petit peu dans la vidéo parce qu'il sera joli bon écran 6,4 pouces full hd pas mal une petite caméra punch display de 32 millions de pixels à l'avant pas mal du tout aussi un 5 caméras à l'arrière accroche toi bien mon pote 48 plus 16 plus 2 plus 0,3 bon on est d'accord qu'il y en a deux qui servent à rien mais bon après 48 plus 16 des angles large et tout des configurations 6 ou 8 gigas de ram pas mal et en rom 128 ou 256 donc on se rend compte qu'il est quand même plutôt bien spécé 6 ou 8 gigas c'est quand même assez intéressant plus bon 128 56 il aura bien le nfc niveau processeur un p60 c'est bien ça ronronne bien c'est pas le meilleur des meilleurs mais par rapport à ce qu'on peut faire d'un téléphone c'est bien bon le prix annoncé 200 balles le lancement le 10 juillet alors normalement on est en truc avec eux mais là ils ont un nouveau commercial le mec me dit oui mais alors le téléphone il vaut cher donc faut que tu me fais ça 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 et une review tout je vais te faire voir oui t'es nouveau dans le business là déjà dans le téléphone je fais une review après pour tous les lancements et tout on est en train de négocier avec eux on devrait l'avoir vu qu'on fait toutes les marques il n'y a pas de raison que ça passe à travers bon le téléphone il est pas mal s'il vaut 200 balles oui pourquoi pas après faut voir après les caméras ce que ça va donner sur le papier il est pas mal hein il est assez séduisant mais bon quand on a quand même vu pour 200 balles on avait aussi le humidifi et 5 pro quand même un peu plus séduisant comme ça sur le papier et enfin pour finir un peu bah ce jt du geek du 2 de juillet voilà on finira avec les nouveaux qui nous sort un tablette oui c'est ça c'est une tablette alors là c'est la yoga duette 7i alors les noms ils savent plus quoi faire après ce sera 7i plus méga extra une tablette de 13 pouces avec un écran 2k sur le bon on prend toujours un peu le principe un stylet trop classe ou windows 10 bon qui sera lié avec un clavier que tu pourras mettre magnétique clipser déclipser pour avoir soit mode tablette soit mode ultra book ou notebook bon on a l'habitude toutes les marques font bon l'intérêt c'est que c'est les nouveaux donc ça devrait quand même beaucoup moins piqué que ce qu'on peut voir un petit peu chez microsoft ou dans d'autres marques donc ça peut être intéressant au niveau des configs bah les nouveaux ils ont tout comme les autres on aura le choix entre un i3 un i5 un i7 au niveau de la ram 4 8 ou 16 la mêle le stockage 128 256 512 ou 1 tera bon le truc qui sera pas mal après il a annoncé déjà dans les 1000 dollars 1200 dollars ça fait environ 1000 euros il est clair qu'après faudra voir quel modèle quelle configuration il ya déjà un pdf où tu peux voir toutes les configurations un petit peu c'est appelé nouveau du est un ouais je sais pas on arrive à un moment bon bah ça fait quand même mille balles quoi voilà c'est toi c'est tout ce qu'on peut trouver un petit peu chez lenovo donc on a bien le duet on a bien les informations les trucs toutes les configurations et tout bon bah ça reste de la tablette haut de gamme avec windows où tu peux faire un petit peu tout bon l'intérêt c'est que chez microsoft ça pique vite et que on se dit chez lenovo ça a tendance à être un peu plus raisonnable dans les prix donc fan de tablettes sachez que elle va arriver prochainement et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé un peu ces news j'essaie de condenser je les note je fais les articles sur jt geek donc si vous suivez sur jt geek dans ce cas vous verrez les news avant la vidéo si vous me suivez sur instagram aussi j'essaie de poster un peu les produits que je reçois les déballages les choses comme ça n'hésitez pas à aller sur jt geek à me suivre sur instagram et puis quand il ya plusieurs news comme ça soit la news elle est vraiment bien je vous fais un jt du geek là avec celle là uniquement soit j'attends qu'il y en ait deux trois bon là il y en avait cinq c'est vrai que je suis un peu en retard entre les déballages les reviews et tout voilà dites moi ce que vous avez pensé de ce rendez-vous bien évidemment on demande à la part amour partage et abonnement de me suivre sur les réseaux sociaux de mettre un petit like de vous abonner chers commentaire pouce en l'air le bebe tu avais besoin de réaliser mission tu sais pas trop ce que tu en avais envie un petit peu et les moyens vu que c'est gratuit c'était quand même plutôt pas mal allez un petit like un petit abonnement forcément je vous kiffe passer une bonne journée un bon jeudi on se retrouve demain pour un déballage donc du coup de cette caméra là plutôt pas mal et après samedi voilà il ya plein de trucs qui vont arriver abonnez vos deux chaînes vous tapez balle gg sur youtube vous abonnez aux deux chaînes la cloche vous recevez une notification et vous allez voir il ya plein 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 de trucs qui vont arriver tout doucement cet été mais oui vu que tu pars pas non je déconne bye bye vous